Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Calling All Dev. Cette semaine nous commençons avec Jens Lind, avec une question sur les animations. Lorsque nous essayons de rentrer ou de sortir d'un vaisseau, le personnage se téléporte jusqu'au lieu de l'animation. Est-il prévu d'adoucir cette transition ? La réponse est oui. La téléportation n'est pas quelque chose de très joli, mais Siéji ne veut pas que ça reste. Surtout dans un monde multijoueur où des gens peuvent se trouver devant vous. Idéalement, lorsque vous essayez de rentrer dans un vaisseau, il faudra que vous soyez exactement à la bonne place. Mais évidemment Siéji ne veut pas demander ça aux joueurs. Les développeurs travaillent déjà dessus et certaines corrections feront leur apparition à la 3.2. Si par exemple vous vous éloignez d'une échelle après avoir lancé l'animation d'entrée, le jeu saura que vous ne voulez plus aller à l'intérieur du vaisseau et ne vous téléportera donc pas en arrière. Passons maintenant à la deuxième question avec Todd Papy. Pourquoi les gens qui ne veulent pas faire du RP devraient se soucier de la mort définitive ? La réponse de Todd est la suivante. Les joueurs RP comme les non-RP devraient se soucier de chaque mort car elles sont en soi une forme de défaite et vous pouvez perdre des objets à chaque fois que vous mourrez. Ensuite, si les joueurs veulent parler de l'attachement au physique de leurs personnages, cela peut permettre d'influencer leur façon de jouer. Mais si c'est réellement un problème, au vu de la customisation de personnages, ils pourront facilement recréer un ressemblant fortement à l'ancien. Faisons un petit rappel de la mécanique de mort dans Star Citizen. L'idée dernière à la mort définitive est que vous puissiez mourir quelques fois avant de perdre votre personnage, mais que vous perdiez de l'équipement au passage. Quand nous parlons de la perte de l'équipement, nous parlons évidemment de la perte sur votre personnage même et pas dans votre banque. Mais vous pourrez aussi avoir des dommages physiques, tels que la perte d'un bras ou d'une main. Et à chaque fois que vous reviendrez à la vie, votre personnage sera donc adapté et vous deviendrez un peu plus vieux à chaque fois. Normalement cela ne devrait pas affecter vos réflexes ou votre endurance. Il s'agit donc de cosmétiques purs, jusqu'au jour où vous devrez créer un nouveau personnage. Je mettrai le lien de l'article Days of Spaceman dans la description. Et voilà pour la mort définitive. Allons maintenant voir Chad McKinney à qui Jaren pose la question suivante. Sera-t-il possible de créer une route avec différents points de quantum travel pour ne plus avoir à ouvrir la star map et choisir une nouvelle destination à chaque fois que l'on sort d'un saut quantique ? L'équipe de Chad réfléchit actuellement à des moyens d'améliorer le quantum travel. Leur volonté serait de pouvoir créer un chemin lors d'un très long voyage qui nécessiterait plusieurs changements de destination et éventuellement vous permettre ensuite de modifier ce chemin si certains points se situent dans des zones que vous estimez dangereuses. Grâce à cela cela ne sera pas seulement facile pour vous mais aussi pour vos amis de voyager à travers l'univers grâce au quantum link. Je tiens tout de même à rappeler que pour l'instant ce n'est qu'une phase de recherche. Même si Chad a commencé à travailler sur quelques aspects, ils ne sont pas au stade d'avoir un système fonctionnel. Ce que vous entendez là est donc largement susceptible de changer. Et pour finir les dernières questions avec John Crew ! Y aura-t-il suffisamment de choses à faire pour créer le poste de navigateur ? Par exemple créer des routes, trouver des ressources, scanner des zones, etc. Il semblerait que oui puisque John Crew nous répond qu'à haut niveau le navigateur deviendra important. Plus votre vaisseau sera grand, plus il y aura des choses à faire par rapport à d'autres petits vaisseaux où les rôles seront partagés. La dernière question porte sur les moteurs VTOL qui sont des moteurs à poussée verticale permettant d'adoucir une rentrée atmosphérique ou de faciliter un décollage. On les trouve entre autres sur l'Idriss ou le Reclaimer. Voici la question les concernant. Est-il prévu que les vaisseaux les moins agiles qui n'ont pas de système VTOL voient leur manœuvrabilité baissée s'ils ne volent pas horizontalement en atmosphère ? Oui absolument ! C'est même quelque chose qui a dû commencer à apparaître avec la 3.1.4. Avec ce système pour les gros vaisseaux, vous devez être soit en VTOL mode, soit avoir vos réacteurs positionnés correctement. Et voilà pour ce Calling Gold Dev. Merci d'avoir regardé, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'oubliez pas de vous abonner ou d'activer la cloche pour ne rien rater. N'hésitez pas à laisser un pouce si ça vous a plu ou non. Et si vous souhaitez soutenir la chaîne, vous pouvez laisser un pourboire sur Tipeee et le monde saura à quel point vous êtes une personne intelligente. Moi je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.